La nouvelle chaîne ivoirienne est le diffuseur exclusif de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous vous doutez bien que nous les femmes on allait faire notre émission à la Mondiale. Le Mondial chez les femmes d'ici, comment ça se passe ? A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée. Aujourd'hui on parle de sport, de transpiration, de tout ce qui est autour du foot. Vous savez les femmes généralement elles ne savent pas grand chose au sport et du coup on va poser nos questions, notre façon de comprendre. Nous sommes avec la sportive Yasmine Reda s'il te plaît. Allez la sportive ! Oui, oui voilà c'est ça exactement. Ah oui c'est chic ça, c'est bien. Voilà, très bien Yasmine. La sportive DJ Soro. Allez vas-y on montre ce que tu as fait très bien. Voilà, exactement, super. La sportive Aurélie et Liam. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Et la sportive ! C'est la même phase. C'est la même phase. Le sport c'est notre ADN. C'est notre sang. C'est rien ça. On dit les femmes qu'on laisse rien au football là. Ils vont voir aujourd'hui là. C'est vrai parce que tu as Poutchou qu'il faut te négliger. Même quand tu as tes camarades qui sont minces. Fais-toi un petit, j'ai un petit spinceur. C'est ça. On a une fitness pour mettre en bas. C'est plus honnête. Allons-y. Alors, aujourd'hui nous sommes avec une footballeuse professionnelle. Elle s'appelle Agbo Kuso Espérance. Agbo Kuso Espérance. Agbo Kuso Espérance, c'est bien. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Tu es dans l'équipe nationale du football ivoirien. Oui. Très bien. On va parler de mondial avec toi. D'accord. De ce qu'on connaît du mondial. Et nous sommes avec l'un des grands... C'est-à-dire que lui en fait c'est la torture. Lui en fait c'est la torture. C'est-à-dire qu'on a fait exprès. Nous on ne connaît rien au football, non. De prendre un professionnel. Un doigt comme ça. On va lui poser les questions que les femmes posent à leur mari dans les salons. Les puces sont fâchées. Les puces sont fâchées là. C'est ça qu'on va lui poser aujourd'hui. C'est fâchée aujourd'hui. Joyeux Diomandé. Joyeux, Joyeux. C'est toi Diomandé. Oui. Quand tu t'assois sur les plateaux, toujours tu fais pas la bo. Diomandé Diomandé. Diomandé un pied en l'air. Diomandé par Diomandé. Allez Diomandé, 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 Diomandé. Diomandé, votre papier vous êtes venu avec là, c'est pourquoi ? En fait, il pensait qu'il venait sur un plateau où les gens même connaissaient un peu. Mais il m'entendait se rendre compte que son papier là... Enlevez vos lunettes, enlevez, laissez le papier là, tout ça là. Moi même, je l'ai fait avec tout ça là. J'ai l'impression que le papier vraiment n'a pas son sens. Non, à un moment donné, il m'a fait ça même. Avant qu'ils aient entendu, c'est la dernière question. Il a éliminé, il a dit wouh, alors que vous mettez sur ma tête. Voilà. C'est compliqué. Donc, tu sais qu'il y a sur ton papier, tu veux nous lire ça ? Au début d'émission, comme ça, s'il y a quelque chose de sérieux à retenir, on va retenir. Non, même temps. Nous, on est en train de poser nos questions comme ça. Non, posez vos questions. D'accord. Très bien. Bon, déjà même, moi, c'est... Mais il n'y a pas longtemps, j'ai appris que la Côte d'Ivoire ne joue pas au Mondial. Yasmine m'a fait le funerail de ça. Parce que tu as vu, Didja est au maillot du Ghana. Aurélie a porté le maillot du Cameroun. Bon, nous, on voulait porter... Yasmine voulait porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Et moi, on dit non que... Côte d'Ivoire ne joue pas. Il dit, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il était fâché, il dit, c'est pas grave, il a porté quand même. Il m'a au-dessus, mais il a porté quand même. La pauvre. Tu n'as pas compris. Moi, à Côte d'Ivoire, je ne joue pas. Non, mais c'est simple. On a été éliminés. Par qui ? Par qui ? Mais à quel moment, vous avez-vous ? L'année dernière, en novembre passé, on a été éliminés par le Cameroun. Et là, on est... Vous savez, bon, c'est un pays ami, hein. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on vous représente. On vous représente. Ah, d'accord, donc la Côte d'Ivoire a été éliminée. Donc, ça dit qu'on n'a même pas dans la compétition. Oui, effectivement, parce qu'on est arrivé en leader de notre groupe au Cameroun. Il nous fallait un point, un match nul pour suivre l'aventure. Malheureusement, on a perdu le match 1-0 face aux lions et aux intromptables du Cameroun. Donc, pour la deuxième fois de suite, la Côte d'Ivoire va rater la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a été qualifié en 2006, première participation en Allemagne. En 2010, c'était en Afrique du Sud. En 2014, au Brésil. On a raté l'édition de la Russie en 2018. Et puis, on rate encore l'édition... Mais c'est qui qui a raté le but, là ? C'est qui qui a en cassé ou bien qui a raté ? Oui, comment... Qui a fait plus, on n'a pas... Non, c'était une défaite collective. Sinon, il allait dire son nom ici. Bon, OK. Alors, Espérance, toi, tu joues... Est-ce qu'il y a le Mondial pour les femmes ? Justement, il y a le Mondial pour les femmes. OK. Voilà. La dernière édition où la Côte d'Ivoire a été participant, c'était en 2015. Où la Côte d'Ivoire aussi a fait bonne impression, mais malheureusement... Parle un peu fort, s'il te plaît. C'était en 2015, la dernière édition où la Côte d'Ivoire a été qualifiée pour la face finale de la Coupe du Monde. OK. La dernière édition n'a pas pu... Pas manque de... C'est chaque quatre ans aussi ou comment ça se passe ? Oui, justement, c'est chaque quatre ans. L'édition, c'était au Canada ? Au Canada, en 2015. OK. Et nous, on a gagné quoi là-bas ? Rien. Bon, rien. Là, tout le monde aussi. Justement. Rien. Justement, comment ? On a fait bonne impression quand même. On a fait très bonne impression. Très bonne impression. C'était la première participation ? Oui, la première participation. Ah, OK, d'accord. Bon, ça va aller. Mais vous n'allez pas gagner. Bon, comme c'était la première participation. Ah, d'accord. La première, c'est plus la digmatique que vous. Bon, justement, c'est ça. Ah, justement, d'accord. Moi, je voulais demander aux consultants, c'est vrai que mon regard féminin, on se dit tout le temps, on entend les hommes parler, oui, le coach n'est pas bon, non, c'est la fédération qui ne fait pas bien bon travail, tout ça. Voilà, donc, vous, à votre avis, qu'est-ce qui fait que, bon, déjà, on change très souvent de coach et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette force qu'on avait en 2015 comme on a gagné à la Cannes ? Je dirais qu'il y avait quand même une génération de footballeurs talentueux. C'est la fin d'un six qu'on a gagné en 2015 la Coupe d'Afrique et puis il y avait une nouvelle race de joueurs. Maintenant, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'ils sont talentueux, mais autour d'une équipe, ce n'est pas sûrement, c'est le management aussi, c'est le choix des joueurs, parce que la Côte d'Ivoire, les joueurs que nous avons, on n'a rien envié à des équipes qui vont jouer la Coupe du Monde. Franchement, quand tu attends ton équipe, tu as des garçons comme Zaha, tu as Pépé, tu as Kessier, Sangaré, etc., etc., je me dis qu'on avait les moyens de le faire, parce que c'est sur le fil, sur le fil, on perd 1-0, un but qu'on aurait pu ne pas prendre 0-0, on peut suivre l'aventure. Mais là, je dis que, pour répondre à votre question, c'est dommage, c'est un ensemble, c'est souvent des erreurs de coaching, c'est souvent, on perd des tirs au but, quand on perd contre Cameroun en 2021, Cameroun, c'est tir au but. Contre l'Algérie en 2019, en Égypte, c'est tir au but. Limite, limite, quoi ? Limite, limite. Mais en fait, toujours, l'équipe de Côte d'Ivoire aussi, c'est toujours tendu. On attend toujours qu'une équipe perde, comme ça, nous, on va passer. En fait, on a toujours l'impression que les joueurs ne vont pas combattre comme il se doit pour la patrie, en fait. C'est que c'est de grandes stars, comme vous avez dit, à l'international, qui ont de belles carrières, mais on a l'impression que dès qu'ils se retrouvent tous ensemble, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre eux. Il y a trop de stars, peut-être ? Oui, mais il y a le problème d'égo. C'est ça. D'égo. Vous avez suivi sans doute à NCI l'interview de l'ancien entraîneur des références de Côte d'Ivoire lundi dernier, dans l'émission NT Sports. On a vu qu'il a dit que dans cette équipe-là, il y a des problèmes entre les joueurs. Voilà, c'est ça. Il y a trop de stars, Mania. Chacun est trop stars. Justement, il a dit. Bon, c'est des choses que nous, on savait. Quand on en parlait souvent sur les plateaux, on nous traitait de... Ah non, on déstabilise l'équipe, on nous dit que non, on raconte des histoires. Mais là, le sélectionneur lui-même, l'ancien entraîneur, qui vient dire qu'il y a des problèmes au sein de l'équipe. Donc, je pense que c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Il faut résoudre. On va parler de ça, on va parler des joueurs là, un à un. Dites-nous, Espérance, est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes mieux traitées ou aussi bien traitées que les joueurs ivoiriens ? Les garçons, par exemple. Les garçons. Bon, comme le consultant l'a si bien dit, c'est pas, on peut dire, c'est pas 100%, mais quand même, les dirigeants, les autorités font de leurs efforts. Mais c'est pas au même pied d'égalité que les hommes. D'accord. Vous êtes bien payé quand même ? Bon, payé, non, je ne peux pas dire payé. C'est que, comme on peut le dire, on gagne quelque chose, mais c'est pas aussi satisfaisant pour un sport qu'on pratique autant que les hommes. Et chez vous, il y a première division aussi ? Oui, justement, la première division. Vous partez, on vous recrute aussi, vous vous envoyez, on fait des transferts de joueurs dans les équipes ailleurs ? Oui, 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 mais ici, les transferts se font, mais vu que le championnat féminin ici n'est pas professionnel. C'est encore amateur, donc le transfert... Il y a combien de division, je comprends pas ? Si, il y a la première division. Il y a combien de divisions, il faut bien vous expliquer. Bon, au niveau des hommes, la première division, il y a ASEC, Africa, et ASEC plutôt, Sol et autres. C'est comme ça aussi au niveau du football féminin. Il y a la première division, voilà, il y a des clubs. Il y a la Juventus de Yopougon, d'où je joue. Et puis, il y a, comment dirais-je, là ? Africa Sport, il y a ASEC de Gagnoua, Inter d'Abidjan, Cocody, Révélation Cocody, voilà. Makori, voilà, il y a 10 équipes. Voilà, il y a 10 équipes. Mais est-ce qu'on peut vous vendre à une équipe en Europe ? De toute façon, on vend les joueurs à Manchester United. Oui, ici, on peut vendre, mais ce n'est pas le même gain au niveau des hommes. Mais là-bas, c'est mieux renuméré. C'est très mieux renuméré, contrairement à ici. Voilà, les transferts se font. Voilà, les transferts se font. Il y a des joueuses, mais il y a plusieurs joueuses qui jouent aujourd'hui le championnat français. Il y a d'autres en Corée et autres. En Espagne, il y a plusieurs de nos camarades qui jouent là-bas. Est-ce que ça a été dur de... Qu'est-ce qui fait que... Et ça, c'est un peu dans tous les sports. La priorité est toujours aux hommes. Les femmes sont toujours un peu lésées dans les sports, que ce soit le foot, le basket, le handball. Les moyens ne sont pas forcément les mêmes, alors que je pense que c'est le même effort qui est fourni. C'est quand même un sport où les femmes aussi montent de leur savoir. Donc, pourquoi il y a un peu ce truc, cet écart-là entre le championnat masculin versus féminin ? Je pense que ça dépend. Quand tu regardes la Coupe du monde de football sur les hommes, qui est née en 1928, et puis à la première édition en 1930 en Uruguay, après, il n'y avait pas de championnat de Coupe du monde féminin, c'est après. Donc, c'est toujours les hommes qui ont débuté la compétition. Mais c'est pourquoi qu'aujourd'hui, quand tu regardes le football, la FIFA est en train de faire un effort pour rehausser le niveau du football féminin. Donc, c'est pourquoi la FIFA donne beaucoup de subventions aux différentes fédérations pour développer, pour organiser, pour entretenir le football féminin. Et aujourd'hui, quand tu regardes, c'est près de, par saison, près de 100 000, 200 000 euros, à dollars plutôt, qui sont octroyés aux différentes fédérations pour garantir le championnat. Ah, c'est bien ça ! Est-ce que ça a été dur quand même d'imposer le football féminin en Côte d'Ivoire ? Et vous, en tant que joueuse aussi, comment ça va se passer ? Est-ce que ça a été dur d'imposer ? Bon, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. C'est que je suis comme, je reviens, c'est que le consultant l'a dit, les moyens ne sont pas les mêmes. Comme il l'a dit, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, les dirigeants, les autorités font de leur mieux pour pouvoir mettre en place, comme il l'a dit la FIFA, essayer de pouvoir mettre au même niveau le football féminin et le football masculin. Masculin, très bien. Mais attend, mais vous venez de dire combien ils donnent combien au club des féminins ? Aux associations. Combien ? 200 000 dollars. 200 000 dollars, ça revient à combien en CFA ? 200 millions. Vous êtes au courant de ça ? Bon, non. Vous êtes au courant de ça ? Non, non, pas. Vous n'avez jamais entendu pas ça ? L'association reste pareil. Pardon ? Aux associations, aux fédérations. Voilà, aux fédérations. Aux fédérations. Moi, ma fédération, aujourd'hui, de foot est plus bénéficiée de cette somme. Oui, c'est la fédération. En fédération, mais la joueuse... C'est un grand chose quand même par rapport à ce que le foot masculin gagne. Oui, bien sûr. Il y a un écart quand même. La joueuse ne touche même pas. Oui, elle a la tête. T'as l'air, mais qu'elle a l'air. J'ai l'air de moi dans l'espérance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre du football ou tu as une autre activité parallèle ? Bon, ici, à Buvin, je ne peux pas dire que je peux vivre du football. Franchement, je ne peux pas. On ne peut pas faire carrière, en fait. Non, ce n'est pas. Franchement, on ne dit que ce n'est pas possible. Le football féminin, non. Donc, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Bon, franchement, diplôme, rien d'autre. D'accord. Donc, la 200 000 $, c'est pour quoi, là ? Non, c'est ça. 200 000 $, c'est pour les fédérations, pour organiser les championnats. En plus, il y en a 10. C'est pour les subventions. Mais là, c'est la problématique. Ça fait 10 millions. Ce qu'elle dit est vraiment réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une joueuse ne peut pas vivre de son art. Alors que les garçons, là, ils ont l'argent jusqu'à ce qu'ils ont déjà pris. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi donner 200 000 $ pour organiser des matchs de foot et ne pas dispatcher cet argent dans le compte pour qu'on puisse se payer pour un an avance ou augmenter leur salaire ? Non, mais pourquoi on puisse se payer ? Il faut qu'il y ait un championnat aussi. Oui, c'est ça. Le championnat. Et puis, les gens... Donc, il n'y a pas de championnat où les gens... C'est un jeu de maracane dans la séquelles. Parce que c'est des sponsors. Tout ça, ce sont des sponsors. C'est des marques et tout ça. Non, en fait, on n'organise pas de championnat de femmes où les gens vont payer des tickets pour aller regarder. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser le football féminin. Il faut réorganiser le football féminin. Il faut donner des subventions au club. D'accord. Comme chez les hommes. Quand tu regardes bien, la fédération donne des subventions au club, à sec, à sol, à l'FC et autres. Très bien. Le football féminin, il faut faire la même chose. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. En deuxième partie, on va parler toujours du mondial, mais des autres équipes aussi. Et en troisième partie, les femmes d'ici vont démontrer leur savoir-faire dans le sport. La publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Les femmes d'ici font leur mondial à elles, font leur Coupe du Monde. Sport, effort et transpiration. Nous sommes avec Choualio Diomondé et Kuso Espérance Abou. Alors, Choualio, on a parlé en première partie pourquoi la Côte d'Ivoire a été éliminée. Maintenant, les autres équipes, quelles sont les autres équipes même africaines qui sont dans le mondial ? Je sais qu'il y a Cameroun, Ghana, Sénégal, Maroc, Tunisie. C'est tout ? Et le Burkina ? Et le Mali ? Non, le Burkina a été éliminé, le Mali a été éliminé. L'Afrique a droit à cinq places, cinq représentants. Donc, c'est les cinq représentants qui disputent actuellement la Coupe du Monde. C'est-à-dire, vous avez cité Cameroun, Sénégal, Ghana, Tunisie, Maroc. Et quelles sont les chances de ces pays, pardon, africains, pour gagner la Coupe ? Oui, écoutez, c'est vrai que... Non, c'est la question pertinente. C'est vrai que, aujourd'hui, notre rêve, aujourd'hui, c'est de voir une équipe africaine dépasser même le stade de quart de finale. Oui, c'est vrai. Parce que, là, il faut le dire, l'Afrique n'a pas encore franchi ce cap-là. Ah bon ? Oui, parce que... C'est le Sénégal. Non, le Sénégal. Le Sénégal, c'est un quart de finale. C'est un quart de finale, une fois, contre la France, même, si je me rappelle, je crois. On a rêvé, en 2010, en Afrique du Sud. C'était le Ghana, contre le Roubaix. Le Roubaix. Le quart de finale. J'étais présent à ce match-là. C'était un match où tout le stade de Soccer City de Johannesburg était pour le Ghana. Et un pénalty... Loupé par Samarguen. Vraiment, qui a projeté... C'était quoi, Espérance ? Un pénalty loupé par Samarguen, le capitaine. Qui ça ? Samarguen. 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 Baby Jack. Où est-ce que c'est ? Non, j'ai dit, auquel est le cri des guerres quand les gens sont joués ballons dans les stades, la mondiale... C'est ça, comment on dit ? Le Kiai. C'est quoi, le Kiai ? Ça dépend de nos équipes. C'est le nom. Non, mais le Kiai... Est-ce qu'il y a un cri de guerre quand on joue au foot ? Parce que, ici, comme j'ai dit, aujourd'hui, les femmes qui ne connaissent rien au sport, elles vont s'asseoir et vont regarder la télé. Les publics soutiennent leurs époux qui sont en train de regarder et arrêtent de poser des questions. Dans le moment, on va poser toutes les questions. Il y a plus de télé. Voilà. Question qui est neve. Il y avait le foot à la maison et mon petit frère a crié « Mais il y a en jeu ! Il y a en jeu ! » Et puis il y a en jeu. « Mais non, moi, j'ai demandé c'est quoi qu'il y a en jeu, là. » Le regard qu'on m'a lancé à la maison. C'est quoi, moi, là ? Ça ménage, je comprends pas. Moi, je sais, c'est... Je vous laisse parler, sinon je... Non, non, il faut que c'est... C'est quand on jouait quelque part... Non, en fait, c'est... L'attaquant de la partie... Enfin, de gauche, par exemple, l'attaquant ne doit pas... Ne doit pas... Aurélie, vous laissez. L'attaquant ne doit pas être après le défenseur où il va marquer, là. L'attaquant, là. Il faut qu'il y ait un défenseur devant lui. Faut pas qu'il soit... Faut pas qu'il soit... Il tombe de ça, là, là. Faut pas qu'il y ait le défenseur... Quand tu vois Ghana... Moi, voilà, quand tu vois Ghana. Quand tu vois, il veut aller toucher Ghana... Il veut aller marquer au Ghana, là. Il faut qu'il y ait un défenseur ghanéen devant, avant, entre lui et puis le... Comment on appelle ça ? Et puis le gardien. C'est ça qui est en jeu. Donc, ça va dire que s'il a... Elle a résumé, mais... En fait, je vais... Donc, il peut donner une explication, voilà. Il peut donner une explication plus simple. Bon, je vais prendre l'exemple. Le hors-jeu. Faut pas que je suis... Moi, mais je suis le haut-jeu. Voilà. Viens. Vous êtes... Je suis Cameroun. Voilà, vous êtes Cameroun. Le Cameroun. Et c'est moi qui dois marquer. Et puis c'est toi qui dois marquer. Voilà. Du moment où je me mets ici, elle est là. Si je prends une balle là, je suis en hors-jeu. Non, là, je suis en hors-jeu. Non, c'est ici que tu viens marquer. OK, voilà. Non, c'est ici, poteau, là. OK, c'est que vous vous placez comme ça. Non, placez-vous comme ça. OK. Voilà, vous défendez. Vous êtes la défenseuse. Je suis la défenseuse, non. Justement. Maintenant, si moi, l'attaquant, je dois marquer et je me mets là et je reçois une balle comme ça. Oui. Ici, on est en hors-jeu. Là, tu es en hors-jeu. Justement. Donc, il faut que toi, aussi, tu dois marquer et que tu sois là. Voilà. Et puis si je prends et je marque, là, il n'y a pas. D'accord. Vous êtes là-bas dans la démonstration. C'est bon. Les questions qui sont neuves, restent là-bas dans la démonstration. Coup franc. Coup franc, là, c'est quoi ? Coup franc, c'est un coup franc. Bon, le coup franc, ça dépend. Il y a plusieurs façons. C'est quand tu es masse, là. Voilà. Une faute. C'est une faute. Il t'attaquait sur ton pied. Justement. OK. Tu peux manier, comme on le dit, tu peux prendre la balle de la main hors de la surface. Là, tu commets une faute. Coup franc. Justement. Tu commets une faute, c'est coup franc. Il y a un mot, là. Surface de réparation, là, c'est quoi ? C'est où ? C'est le cas du but. Il faut tirer, il y a quelque chose de ça. C'est le cas de la note. Voilà, c'est là que la surface de réparation. Je vais me montrer que j'ai quatre. Oh, oui. Ah, toi, c'est quoi ? 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 Le conner, c'est sur, comment dirais-je ? Le poteau, sur la ligne, sur le but. Tu dois taper le but sur le côté. Voilà le poteau, la ligne qui suit. D'accord. Voilà, c'est là, si la balle sort. Dans les angles, là. Dans les angles, où elle est piquée. Si la balle sort, voilà, c'est là que le conner. D'autres fois, qu'un pire, c'est blessé. Si, si. Non, comme ça, là, c'est trop. Autre question qui énerve. Autre question qui énerve. Entre les touches. Pourquoi la joie ? Pourquoi la joie ? Pourquoi ce qu'on appelle claquement ? Claquement, c'est dû à quoi ? Ouais. Claquement, selon moi... Claquement, de muscles. La fille qui est là, pointuelle, quand elle va aller dormir, il y a claquement. Non, 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 tu n'es pas venu chez moi, il y a claquement. La dévraison, c'est quoi ? Est-ce que c'est pas une laisse ? C'est peut-être une laisse. Bon, selon moi, je peux dire claquement, c'est un peu le manque d'étirement. Ah ! Voilà. C'est le muscle. Voilà, ce qui fait que souvent, avant de commencer les entraînements, on nous demande beaucoup de s'étirer. C'est ça. Si tu n'es pas bien étiré, tu peux facilement avoir, bon, je sens que les marchés, et puis bon, je sens que j'ai... Justement. D'accord. C'est ça, par moments, ça fait qu'on n'a pas ça. Très bien. Carton jaune, carton rouge. Bon, ça, je connais. Carton jaune, oui, oui. Carton jaune, je sais que c'est une faute. Maintenant, pénalty, là aussi. Carton rouge, c'est quand tu as fait encore jusqu'à... Et puis, ton t'es passé, n'écoute pas là. Quand tu as deux... Deuxième carton jaune, ou bien, si la faute est trop grave, c'est un carton rouge direct. Exactement. Et ça, c'est... La vie, t'as le droit de décider que ça, c'est une faute grave. C'est lui qui est le maître du jeu, le patron. C'est lui qui décide. D'accord, OK. Mais quand ils font pas là, mais puis les joueurs, là, s'en vont crier celui-là, pourquoi on l'aimait pas dire? Ça, c'est vrai, non. Attends, pourquoi les joueurs, ils m'aiment aller cracher, cracher dans le visage des habits, là? Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est l'euphorie. Ils sont fâchés. Quand ils sont tes joueurs, ballons, même si j'ai les blancs, et puis l'autre va venir passer, il va tomber dessus. Ça, c'est la salivation. À quel moment, il y a pénalty? Quand souvent, on dit pénalty, là. Pourquoi pénalty? Et puis, il a fait quelle faute? Et puis, on dit pénalty? Oui, c'est dans la surface de réparation. Non, le petit carré, là. Le petit carré. Quand tu commences faute, la faute de main, ou tu... Tu attrapes le ballon. Le ballon. Ou tu tacles, tu commences faute. Oui, là, il y a... La pénalty. Très bien. Mais quand il y a pénalty dans la surface de réparation, ça veut dire que c'est le défenseur qui a mal joué contre l'équipe adverse? Pas forcément le défenseur. Espérance, dis non. Non, je comprends la question. Vous dites. Quand on est dans la surface de réparation... Je parle, je connais le football. Quand on est dans la surface de réparation... D'accord. Et puis, c'est le défenseur qui commet la faute contre l'équipe qui vient marquer. C'est le défenseur qui tacle, en fait. Il tacle. C'est là où il y a la... Voilà. Justement. D'accord. Il peut avoir une main, hein. J'ai entendu ce point de réparation. Il peut avoir la faute. Des mains aussi. Touchez le ballon, par exemple. Voilà, voilà. Très bien. Maintenant, il y a des joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont de bons joueurs mais on ne les fait pas jouer et on les met sur les bandes de touches? Voilà. Ça, c'est souvent... C'est souvent les choix des entraîneurs. Ah, tu sais quoi, pas dit? Les entraîneurs. Les entraîneurs, c'est lui qui décide. Il choisit les joueurs qui composent son système. Donc, s'il ne t'aime pas, il ne va pas te faire jouer. Ah, ça dépend. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des problèmes comme ça. Tu joues, tu ne joues pas, tu touches même prime, non? Ou bien, c'est comment? Non, 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 non. Ça double pas. Non, c'est bien m'asseoir. Je voulais vous dire, en tant que consultant, parce que ça, c'est un avis vraiment extérieur, il y a quand même des matchs où tu te dis, mais la bite, soit il y a un problème ou bien soit il y a un... On a truqué le truc. Parce que le gars a touché le ballon, on n'a pas tapé pénalty. Par contre, l'autre équipe a allé faire une bêtise là-là, on siffle. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Moi-même, la faute n'est pas grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des matchs truqués, ça existe? Truqué, c'est trop dit. Souvent, ce qu'on peut dire, parce que tu n'as pas de preuves pour dire que... Oui, forcément. Tu n'as pas de preuves, mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent, les arbitres prennent de mauvaises décisions. Oui. Ils prennent de mauvaises décisions et qui suscitent des débats, des commentaires. Ah non, mais il n'y avait pas faute. Mais heureusement, c'est pourquoi la barre est arrivée. La barre. Vous, Kadhi, connaissez quoi? La barre. Je connais la barre. La barre, c'est la vidéo qui prend que l'habite, quand il y a un problème, quand l'habite a pris une bonne décision, on se va regarder une caméra là-bas. Monsieur, il y a un problème. On dit que les joueurs, avant de jouer, on les masse. Enfin, vous êtes des masseurs ou des masseuses, n'est-ce pas? C'est pour masser les muscles et les enfants. La kiné. La kiné. Ah, la kiné. Même pas que les habitres, eux, ils ont kiné des paquets passifs, ils suivent-toi, c'est ça? C'est pas sûr. Les habitres, avant le masse... Ils vont bien masser, il ne faut pas y passer mais les habitres, avant le match, ils font le chauffement. Ils se chauffent aussi comme le fil de football. Ils coudent, ils coudent. Ils en pensent à leur yeux. Mais on dit aussi que pour les footballeurs et les footballeuses, d'ailleurs, que pour les entraînements, les phases d'entraînement, souvent, pour renforcer le muscle, on vous fait rentrer dans des bassines de glaçons. Il y a bien des glaces. De glaces. Ça, c'est plus pour la récupération. Après les matchs, dans les filles de transpirons, on vous met dans la glace comme ça. Je voudrais revenir au Mondial. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les équipes du Mondial, qui, selon vous, parle ? On s'écoute parler. Didja va aller chez Tia, maintenant. On dirait. Quelle équipe est favorise, s'il vous plaît ? Voilà, c'est la question. Vous savez, il y a des favorises... Quelles sont les équipes ? Il y a des favorises historiques. Oui. Le Brésil. Non, pas Cameroun. Cameroun, c'est un grand truc. Le Brésil. Attends, tu parles des équipes africaines ou bêtises ? Tout le monde. Tout le monde, je ne sais pas. Il y a des favorises historiques. Quand il y a la Coupe du Monde, on s'est dit le Brésil. Oui, l'Argentine. La France. L'Allemagne. L'Allemagne, la France, l'Argentine. Voici les favorises historiques. Et quand tu regardes, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est vrai. C'est les mêmes qui gagnent. Quand tu regardes... Eh, ils font pas un peu de basse aussi. Non. On ne sait jamais. Non, c'est un petit. Ils vont un basse à bon, les enfants. Donc, maintenant, là, la France est tirante du trophée. Oui. À l'Afrique. Des joueurs clés qui sont blessés quand même. Comme Poba, Ngolo Kanté. Poba ? Ah bon ? Ngolo, Ngolo Kanté. Ah, il est blessé. Oui. Et Sadio Mane. Sadio Mane, c'est mon joueur préféré. Oui, mais c'est un coup dur. Mais lui, il sera pas... Il sera pas... Qu'est-ce qui s'est passé puis il est blessé ? C'est mon joueur. Il faut qu'on parle de lui. Qu'est-ce qui s'est passé puis il est blessé ? C'est le sort. C'est le sort. Il a lancé son. Non, bon. Un peu de Dieu on a décidé ainsi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est comme ça on prend la chose. Mais pourtant c'est lui qui avait fait puis on avait gagné la... Le Sénégal avait gagné le mondial... Non, la Coupe d'Afrique. Il a été meilleur joueur, non ? Oui, mais c'est son pied qui a blessé ou c'est quoi ? C'est son pied ? Bon, c'est lors de la dernière match avant de rejoindre le fétif, le mondial. Lors du championnat. Bon, c'est là... Oui, il n'a pas donné le sac à ça. Ils ont tout fait. Tout a été fait, mais ils n'ont pas pu le récupérer. Moi, ça me rappelle un peu Didier Drogba en 2010. Oui, mais maintenant, vous de hante, mais si... Didier Drogba aussi s'était blessé aussi. Oui, en 2010. Il n'a pas pu jouer. Non, lui, il a joué. Mais c'est un bété. Lui, il laisse pas. Non, il a joué contre Portugal. Il est rentré dans la deuxième période. Et puis après, il a joué contre le Brésil. Il a marqué le but contre le Brésil. Très bien. Mais non. On va rapidement, on est déjà à la fin. Mais c'est plus Ronaldo, vous préférez qui ? On va avancer. Non, non, essayez plus Ronaldo. Non, moi, c'est deux joueurs que j'aime. Oui, moi aussi. Deux joueurs que j'aime. Et toi ? Parce que c'était... Les deux sont forts. Les deux sont forts. Non, justement, les deux sont forts. Les deux sont forts. Très bien, est-ce que pour un enjeu tel que le mondial, est-ce que les joueurs clés africains, on ne devait pas les préserver et laisser les autres jouer pour éviter ce genre de blessure-là que ça joue manière ? Non, mais la blessure, tu ne peux pas prévoir. Tu ne peux rien prévoir. C'est vrai. Mais tu as eu le cas de joueurs qui s'étaient blessés, on l'appelle Nkoulou, l'ancien joueur, il ne paraissait jamais, qui joue à l'est puisqu'il s'est blessé avec l'équipe du feu. À l'entraînement. Ça veut dire même la blessure. Au terrain, tu peux être en train de marcher. À l'hôtel, à l'hôtel, tu peux te blesser. À l'hôtel, un montant peut-être... C'est pas possible. Ça ne faut pas la suivre quand on le laisse le feu. Alors, les filles ont posé leurs questions, toutes les femmes, maintenant, j'espère que le mondial va bien se passer chez vous, sur NCI, bien sûr, parce que NCI est diffuseur officiel. Vous n'allez plus poser des questions bizarres. Si vous avez des questions, revoyez cette émission-là, vous aurez la réponse. On va aller à la pub, mais puisqu'on va vous libérer et qu'à la troisième partie, nous, on va faire notre entraînement, je vais prendre le mot de fin d'espérance. Toi qui es dans le football féminin, ça n'avance pas forcément. Qu'est-ce que tu peux dire ? Bon, ce que je peux dire, c'est de lancer un appel aux autorités et puis aussi leur dire merci d'abord pour l'effort qu'ils font. S'ils peuvent aussi plus se pencher sur le football féminin, s'ils peuvent juste mettre un peu de moyens comme les hommes, je crois bien que ça va booster ce football parce qu'il y a plusieurs talents ici, surtout dans le championnat. Il y a plusieurs talents. C'est ce que je veux dire. On espère que les autorités vont bien comprendre ça et que ça va changer. Choua, Lio, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui ? Le mondial va se passer. Quelles sont tes prédictions un peu ? Les équipes africaines, les chances ? Tu mises sur qui et tout rapidement ? Oui, mais j'espère qu'une fois on va avoir une équipe africaine de passer le cap des quarts de finale, aller dans le carré d'as et pourquoi pas gagner la compétition. C'est le football tout impossible, mais il faut d'abord passer ce cap-là d'abord. Il faut vaincre ce signe indien et ce sera forcément sur NCI. Bien sûr. On va se régaler. Très bien. Alors, ne partez pas en marque une pause publicitaire et juste après, nous allons enlever nos maillots. La pub ! De retour sur le plateau des femmes d'ici, on vous l'a dit, la troisième partie ce serait consacré au sport parce que nous, les femmes d'ici, on supporte le mondial qui sera diffusé exclusivement sur NCI. Alors, toutes les filles sont en tenue de sport parce qu'on va faire des échauffements, on va faire des activités, une activité sportive en soutien à toutes les équipes africaines. Alors, je vais appeler maintenant le coach. Comment ça va les filles d'abord ? Aurélie, ça va pas. Pourquoi ? Aurélie, ça fait semblant d'être heureuse. Yasmine, toi, ça va ? Tu as la pêche ? Voilà. Tu peux même faire sport plus que la ski. Mais si. Tu peux avoir mon tour, je sais. Voilà. Tu as appris tout le genre que la tour est souple. Tu ne comprends pas ? Allez, c'est bien, Yasmine. Yasmine, toi, déjà, ça va ? Oui, ça va, très bien. OK. Alors, je vais appeler le coach galactique, Stéphane, qui va nous faire faire des étirements des exercices sportifs. Bonjour, coach. Bonjour, la championne. Comment ça va ? Ça va bien, et chez vous ? Bonjour, coach. Voilà. Bonjour. Tu peux te retourner et puis saluer la caméra ? Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, on va faire des petits exercices. Tu vas nous montrer comment être en forme, le cardio pour la bonne santé, comment avoir des squats, des fesses rebondies, un beau ventre plat et puis peut-être avoir des jolis bras minces. Tranquille. Mais sans trop nous fatiguer parce que les filles ont faim. On va essayer. D'accord. On y va ? Vraiment en face de vous. Oui. OK. Aurélie, vous séparez un peu. OK. Tu vas avancer légèrement. Aurélie, toi, il faut avancer dans la première classe. Voilà, c'est mieux. Toi, tu vas avancer un peu légèrement aussi. Aïe. Voilà, pour qu'il y ait plus d'espace. OK, on va commencer par un exercice qu'on appelle le jumping jack. Hi ! C'est pour quoi ? Non, au fait, on va faire le jumping jack. Le jumping jack, c'est comme ça. Je vous montre le mouvement. Un, deux, un, deux. C'est-à-dire, on ouvre, on ferme. C'est bon ? Moi, il n'y a pas là, tu commences sur ça. Non, au fait, il y a plusieurs options. Tu peux faire le mouvement simple, comme ça, ou tu peux faire plus grand. Donc, on va aller doucement. Doucement, comme ça. Donc, on va aller doucement. On va faire 20 jumping jacks. C'est deux. OK ? C'est bon ? C'est un oiseau. C'est bon ? On commence ? Top, c'est parti. 20 jumping jacks. Un, six, sept, huit. Mais Yasmine, c'est quoi ? Un, deux, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, Yasmine. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Non, mais toi, tu es distraite. C'est pas le mot. Faut pas pousser un peu ici pour qu'on te voit. C'est bon ? Après les jumping jacks, nous allons faire les squats. Oui. Comment ça se passe ? On ramène les fessiers en arrière. On descend, on dépasse les 90 degrés. C'est bon ? Eh ! Langue droite. On y va, on reprend. On descend, fessiers en arrière. Un, on fait 20 squats. Deux. Deux, des mouvements contrôlés. Trois. Les talons doivent rester au sol. Fessiers en arrière. Voilà. Quatre. Cinq. Cinq. On y va. Six. On suit mon mouvement. Sept. Allons. Voilà. Soyez synchro. Huit. Non, ça, c'est pas bon. Un. Neuf. Allons vite. Neuf. On descend. Dix. Allons. Un. Encore. Maman, oui, il est faim. Deux. Allons. On peut boire de l'eau ? Trois. Allons. Quatre. Oui. Aurélie, il ne fait pas bien. Il reste encore cinq. Cinq. Un. Aurélie, il veut faire vie. Deux. Allons. Trois. On descend bien. Quatre. Il reste un. OK, c'est bien. On souffle un peu. Il y a celle-là aussi. C'est bon ? OK. Ça peut aller. On va faire un exercice pour travailler les obliques. Mais là, on est statique, on est sur place. Le mouvement, c'est ça. Oh là là. Le coude. Ça, c'est pour travailler quoi ? Les obliques, les abdos. OK, d'accord. Le coude doit toucher le genou. Donc, je vais faire le mouvement. Je vous montre d'abord. OK. Comme ça. On va chercher coude et genou. Et on revient. Un. C'est bon ? C'est bon ? OK. Donc, on fait dix ici. Et on fait dix ici. L'autre côté. On y va. Un. Deux. Trois. Il faut que ça touche. On y va. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. C'est bien. Neuf. Il reste un. Dix. OK. Ça peut aller. On va travailler maintenant l'autre oblique. Le côté droit. C'est bon ? On peut... Non, pause. C'est dix secondes. On y va. Top, c'est parti. L'autre côté. Un. Voilà. Allez chercher. Deux. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge. Trois. Alors. Mais Didier, tu ne fais rien. Tu ne bouges pas. C'est ça. Tu ne fais rien. Alors. Six. Sept. C'est le mondial. Yashou ! Allez. Neuf. Et dix. Très bien. On souffle un peu. Dix secondes. Bravo, Yashou. Est-ce que vous êtes chaudes ? Oui. C'est bon ? Bien. On est chaudes. Pour le mondial, on est chaudes. On est chaudes. Oui. Un mouvement simple. Ce n'est pas compliqué. Élévation de jambe. Un. C'est bon ? Donc, on fait ça. On fait ça dix après, on change de jambe. C'est bon, on y va. On touche. Un. On revient. Deux. Alors. Trois. Quatre. C'est la même jambe, hein ? Oui. Cinq. Après, on change. Six. Sept. Oui. Huit. Neuf. Un dernier. Et dix. Très bien. Non, mais c'est des mouvements statiques. Ça peut aller. On fait dix de l'autre côté. On y va. Top sympathie. Un. On touche. Deux. Allons. Trois. C'est bien. Quatre. On y va. Cinq. Si, tu as fait bien. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. On respire. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va un peu. OK. On va faire ça. C'est un question. On n'a pas peur à tout. C'est bon ? On va faire un enchaînement. Deux points. Gauche, droite. OK. Et on compte jusqu'à 30. C'est bon ? Vous êtes prêtes ? On y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Plus vite. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Sept. Dix. Neuf. Vingt. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ça peut aller. Ouais. OK. On va faire un autre mouvement. C'est bon. C'était quinze minutes. On a déjà fait. Sept. Ça peut aller. On avance un peu. OK. On va faire un mouvement simple. Un mouvement un peu difficile. Ouais. Mais il est bon aussi. Pour les abdos. Non, c'est pas compliqué. Le mouvement est simple. On peut aller au sol. Oui. On va pas se coucher. OK. Je vous montre d'abord. D'accord. On descend. En même temps, les abdos. Normalement, le gainage, on le fait sur les coudes. Mais vu qu'il n'y a pas de tapis, on fait un mouvement simple. On descend. Comme ça, le dos droit. On revient. On se lève. OK. Comme ça. C'est tout. Comme ça. Non. Au fait, le burp, ça c'est le burp is. Mais ça, c'est l'option. Parce que le burp is, c'est un peu trop compliqué. C'est difficile. Donc, on descend simplement comme ça. On met les mains au sol. On descend, le dos est droit. Oh ! Ça glisse. Ça glisse. Et on se lève. Ça glisse. Je vais enlever mes chaussures. Maintenant, je vais jouer autre chose, on ne peut pas faire. OK, d'accord. Moi, je vais faire le gainage. Maintenant, je vais jouer autre chose, on ne peut pas faire. D'accord. Je vais faire le gainage. Je vais faire le gainage. C'est bon ? On peut faire le gainage. OK, d'accord. Donc, on fait ce mouvement. C'est une option de gainage. OK. On y va. Non, gainage normal. Le gainage normal au sol. OK, on y va. Donc, on va faire un concours de gainage. Ouais. C'est bon ? Oui. Donc, je mets un chrono. Ça va. La prise en tête, c'est récent. Gainage. Vous êtes en position ? Oui, en position. Je vous montre d'abord le gainage. Comment ça se présente ? Vous descendez sur les coudes. Le dos doit être droit. Vous voyez le mouvement ? Le dos doit être droit. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. OK. Le dos droit. Et on regarde devant. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. On y va. OK, on y va. Donc, top sympathie. Concours de gainage. On va voir qui va descendre la première. Non, mais tu n'as pas commencé avec tout le monde. On y va. On attend Yasmine. Attendez, d'abord. Bon, attendez, je vais donner le départ. Voilà, on y va. Oui. C'est bon ? Oui. À trois. Un, deux, trois, on monte. Voilà. Top, c'est parti. Tu es déjà à terre. Yasmine est à terre. Très bien. On va voir qui va résister. On compte. C'est bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, ce n'est pas gainage. Six, sept. On monte un peu. Huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, c'est bien. Aurélien est parti. Dija. On monte un peu. Neuf, dix. Un, deux, trois. C'est chaud. On monte un peu. Cinq, c'est bien. Six. Dija. Ah, je l'ai eu. Ouais, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est qui ? C'est bien, championne. C'est qui ? Mais c'est la deuxième, moi. Ouais, deuxième, bon. On va s'allumer. Troisième, troisième, quatrième. Non, toi, tu n'as même pas à faire aussi. J'avais commencé et puis... Toi, toi, tu n'as même pas à faire aussi même. Yasmine n'a pas à faire. Ça peut aller ? Ouais, ça va. OK, d'accord. Bon. Bon, on va faire quelques étirements. Ouais, et on est à la fin de l'émission déjà. On fait quelques étirements. Oui, on y va rapidement. OK, d'accord. Comme ça. On tire bien le dos. Très bien. On revient. On tend le bras. Non, suivez comme moi. On tend le bras. Non, plutôt à l'intérieur. Comme ça ? Voilà, comme ça, c'est bon. On tend le bras. On se tient droite. Voilà. Très bien. Le deuxième bras. Parfait. On attrape le coude. On tire. L'épaule. Voilà. On tire bien pour l'épaule. Le deuxième bras. Très bien. On va tirer le triceps. La main derrière. On tire bien sur le coude. OK. Deuxième bras, pareil. On descend tout doucement. On va faire une rotation. Épaules trois fois pour détendre un peu. On y va. Doucement. Un. Deux. Et trois. Très bien. On change de son stat, ça te plaît. Oui, elle aime ça. On y va doucement. Un. En avant. Deux. Et trois. On tire sur la taille. On monte bien. On expille. Et on expille tout doucement. Une dernière fois encore. On monte. Et on expille. Jambes tendues maintenant, le dernier mouvement. On descend, jambes tendues. On va étirer le dos. Voilà. On descend, jambes tendues. Les mains loin devant. On tire loin. On va chercher loin devant au maximum. On monte. On monte comme si on faisait un plongeant. Ouais. Et on expille. Voilà. Une dernière fois. C'est bon. Alors, on revient et c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Merci coach Galactique. Ça va, tu nous notes combien? 21 suivants. Voilà. Très bien. Bravo. Alors, les femmes d'ici sont prêtes pour le mondial. Pour le mondial sur NCI qui a déjà débuté. Merci beaucoup. Les femmes d'ici vous souhaitent bonne Coupe du Monde. Nous sommes prêtes pour la Coupe du Monde. Bonne Coupe du Monde à tous ceux qui vont regarder ce mondial-là depuis la nouvelle chaîne ivoirienne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501